Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'atterrir sur un terrain de football et de finir dans le top 10 en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'atterrir sur un terrain de football. Donc là, regardez, je vous montre l'emplacement d'un terrain. Moi, je vous conseille d'aller à celui-ci parce qu'après, j'ai une petite technique pour vous pour faire le top 10 plus facilement. Donc vous atterrissez ici, faites attention parce qu'il y a plusieurs ennemis qui font les défis en même temps. Donc là, ce que vous faites, dès que vous avez atterri sur le terrain de football, vous allez directement dans cette tornade, juste ici à côté du sanctuaire du héros. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement rester tout en haut de la tornade jusqu'à atteindre le top 10. Parce que justement, quand vous allez être en haut de la tornade, les ennemis ne pourront plus vous toucher. Ou alors, il faut vraiment qu'ils se mettent sur le haut du volcan et qu'ils arrivent à vous sniper. Mais ça va être compliqué pour eux. Donc là, regardez ce que je vais faire, moi. C'est que je vais aller tout en haut de la tornade. Et ensuite, je vais ouvrir mon planeur et je vais rester en haut de la tornade jusqu'à temps d'atteindre le top 10. Alors, c'est possible que la zone vous rattrape. C'est possible que vous soyez en hors zone à un certain moment. Donc, soit vous vous décalez vers une autre tempête qui est juste là ou un autre emplacement. Parce que celle-là, elle bouge parfois de temps en temps. Ou alors, vous allez vous cacher dans un bush. Là, regardez, je suis hors de la zone. Donc, moi, ce que je pourrais faire, c'est aller me placer en haut de cette tornade là. Ou alors, là, franchement, je me le placerai en haut de cette tornade. Et ensuite, quand la zone bougerait et que je ne serai plus dans la zone, là, j'irai me cacher sur un arbre. Dans un arbre ou alors dans un bush. Dans un petit bouisson pour ne pas que les ennemis me voient. Et dès que j'atteins le top 10, donc là, regardez, vous pouvez voir que là, je suis en solo. Donc, il reste 78 joueurs. Donc, dès qu'il reste plus que 10 joueurs, là, je peux me permettre de mourir ou d'essayer de faire un top 1. Bien évidemment, si vous avez du mal à réussir ce défi, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous êtes sûr de faire top 1 et de faire votre top 10 super facilement et de faire votre défi super facilement. Alors, si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y aura une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous montre comment faire une partie uniquement contre des bots. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà, dès que vous aurez atteint le top 10 en solo, duo ou en section ou en trio, peu importe, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501